Monsieur le Président, les statistiques parlent d'elles-mêmes. Laissez-moi donc vous en présenter quelques-unes. Chez nous, à l'Université du Québec à Rimouski, elle a fait face à un taux de refus ahurissant de 71 % sur plus de 2000 demandes en 2021. À l'échelle du Québec, les demandes en provenance de certains pays d'Afrique francophone ont affiché un taux de refus dépassant les 80 %. En comparaison, l'Ontario et la Colombie-Britannique avaient essuyé respectivement 37 % et 47 % de refus en 2020. De la même manière, les demandes acheminées à des universités québécoises anglophones présentent des taux de refus moindres que les universités francophones. C'est indéfendable. Pourquoi Immigration Canada discrimine-t-elle les étudiants africains francophones? Comment se fait-il que personne au bureau du ministre n'a levé un drapeau rouge depuis trois ans? Considérant que l'obtention d'un diplôme d'études en sol québécois constitue une voie rapide vers l'obtention d'un statut permanent, cette discrimination inéquitable et injustifiable contre les étudiants francophones contribue encore une fois à amplifier le déclin du fait français au Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada